Eh bien salut à tous, c'est Mister Sponge, aujourd'hui on se retrouve pour le septième épisode, normalement si mes calculs sont bons. On va se baser sur un nouvel épisode, donc de Cradle. Et donc là on est parti pour aller, rappelez-vous dans le dernier épisode, donc on est allé chercher ses lunettes, enfin ses look screen, exactement à Ida, notre robot féminine. Et donc là on est venu chercher donc, d'accord c'est des bombes ça, oh ça fait du dommage. Donc là on est venu chercher une nouvelle batterie puisqu'elle n'a plus de batterie, ok. Directement balancer ce qu'on a. Je vois qu'il y a pas mal de trucs blancs, donc il va falloir que je dose la plateforme je pense. Allez fais le péter. Ok, j'avais pas dit ça par contre. Attendez, ah c'est là. Ok, j'ai toujours un peu peur que ça tombe à... Ah mince ! J'ai toujours un peu peur comme dit que ça tombe à côté en fait. Ah, 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 ah ! Ok d'accord, je suis tombé tout en bas. Là en fait, je suis en train d'utiliser tant que je le peux, toutes les plateformes blanches. Histoire de faire un maximum de cubes jaunes dans un laps de temps donné. Histoire que ça me fasse déjà ça de moi à prendre. Et puis là j'ai cru que j'allais sauter avec. Après à fouiller dans les environs, voilà. Ah, purée, ils sont chiants ces cubes. Parce que là du coup je suis un peu proche du sol quoi. Je vais peut-être remonter un petit coup. Je vais remonter un petit coup. Ah, il me semblait pas que j'ai perdu des cubes. Hop. Ah, il m'en faut 30. Sachant qu'en plus là, il n'y a pas l'air d'en avoir un bout des masses. Ah, on l'a vu, hop. C'est vraiment sympa en fait, on a une impression de légèreté. Je me demande s'il va pas avoir un twist final du style en fait on a un robot depuis le début, on n'est pas vraiment en humain. Enfin, je suis presque sûr même, puisqu'on a fait un transfert, il me semble. Dans l'intro en tout cas, c'est ce qu'on semblait avoir fait, un transfert. Peut-être qu'on est un de ces enfants. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, regardez l'épisode précédent. Il est question à un moment d'un groupe d'enfants surdoués ou avec des troubles psychiques. Je ne sais plus exactement ce que c'était. Mais en tout cas, quelque chose en psychique. Ah, ne me dites pas que j'ai loupé. Ah, j'ai loupé mes tirs. Le mec il se fait un solo de guitare derrière. Hop. Hop. Oh oh, ça, ça sent pas bon ça. Ah, qu'est-ce que je disais, ça ne sent pas bon. Forcément, je déteste avoir raison. Allez, monte. Alors, juste à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il doit être une heure, deux heures du match, je pense. Donc, excusez si je ne parle pas très très fort. Parce que j'ai des gens qui dorment à côté. Alors. Alors, je me demande, je crois que ça modifie aussi les plateformes qui sont aux alentours. Ah, fuck. Il a tout cassé. Et en plus, forcément, il y avait un jaune là. Forcément, il a cassé le jaune. Ah bah c'est bon, en fait, il s'est quand même envolé. Là, le truc, c'est que j'essaye vraiment de reconstruire des plateformes, histoire d'avoir... Ah, fuck. D'avoir des plateformes, en fait, tout simplement, où mettre les pieds. Parce que si jamais j'ai plus rien pour mettre les pieds dessus, je me dalle. Et c'est pas la meilleure option, parce que je vais perdre des points sinon. Ah, ça m'a bloqué mon saut. Ça m'a bloqué mon saut. Ça m'a bloqué mon saut, pardon. Je commence à peu près à comprendre les différents mécanismes de ce jeu. Donc ça commence à aller un peu mieux. En même temps, j'ai envie de vous dire le nombre de fois où j'ai recommencé. Ça ne pouvait que aller mieux. En fait, le but, c'est vraiment, il faut essayer de faire un maximum de plateformes. Histoire de récupérer les jaunes, tout simplement. Dans ce cas-là, en tout cas. Et puis avoir une surface stable ou marcher, tout simplement. Parce que, en fait, à chaque fois que je touche le sol, je perds un certain nombre de points. Et les points sont très très précieux, puisque limités, en fait. Oula, juste à temps. Hop. Attendez, hop. Je me dégage un peu la route. Ok. Et là, en fait, il ne faut vraiment pas se louper, parce que si vous tirez à côté avec ça atterrir sur le sol, et bien, tout simplement, vous perdez. Je me regarde toujours sur moi, pour l'utiliser sur les différents cubes de couleurs. Parce que chaque cube a une interaction. Rouge, explosion... Ouf, j'ai eu de la chance. Rouge, explosion, blanc, plateforme, gris... Ah, zut. J'ai fait une erreur. Gris, pardon. Ça crée un enclos de cubes indestructibles. Ah, je fais que des erreurs. Tant que je suis au sol, je vais en profiter, puisqu'on ne prend plus de dommages une fois qu'on a touché le sol. Le sol devient un peu risqué. Ah ! Le sol devient bien trop risqué, là. Ça commence à devenir un peu tendaxe. Je n'ai pas l'impression qu'il y a des blancs à proximité. Allez, on va tenter d'aller là, mais il faut vraiment que je fasse gaffe aux bombes. Comme celle-ci, que j'entends. Non, c'est bon. Tout juste, tout juste, tout juste. Comment est-ce que je vais réussir à remonter ? Là, je vois un jaune en haut. Il faudrait que j'arrive à m'approcher assez du truc pour sauter. Ah, mais ça me compte quand même. Ah, c'est naze. Je vais un peu rester là, histoire de faire un peu de repérage en l'air. Alors, il va donc m'en manquer 4, 3, en comptant celui-là que j'ai déjà dans l'inventaire. Donc, il faut que je repère 3 cubes jaunes. 3 cubes jaunes, ça ne devrait pas être la mer à bois. De toute façon, s'il n'y avait pas que 3 cubes jaunes, enfin, je ne sais pas si c'est un certain nombre de cubes qui disparaissent, ou s'il n'y a plus assez de cubes jaunes, mais le jeu se termine de toute façon à un certain moment. On doit bien en avoir caché quelque part ici. Il faut trop. Attendez, il y a un reflet, là. Ah, ça joue avec mes nerfs. Oups, excusez-moi, je n'avais pas vu que ça s'était ouvert. Ah bah, il y en a un. Celui-ci, c'est que je n'en vois pas d'autres, en fait. Ah ! Très attention. Vous voyez, c'est à ça que ça sert les plateformes. Si j'arrive à choper celui-là sans tomber. Ah, mes amis, je le sens tellement mal. Non, 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 non. Je le sens tellement mal. Oh, je l'ai. Maintenant. C'est bon, ça passe. Oh, non. Il en manque encore un. Merci. C'est bien aimable de ta part. C'est bien gentil. Non. Oh là là, là là. L'erreur. Oh là là, bon, bah, je vais un peu rester au sol. Oh là là, l'erreur que j'ai faite, quoi. Il m'en manque à nouveau quatre. J'en ai deux. Il m'en manque encore deux. Ouais, non, écoutez, je crois que c'est perdu, là. C'est rageant, hein, c'est rageant. Parce que là, si je n'avais pas été propulsé, voilà. Lose. Si je n'avais pas été propulsé vers le sol, ben, j'aurais gagné, quoi. C'est vraiment rageant comme jeu. Je vais le skip, hein, je suis vraiment désolé, mais voilà, ça dure un peu longtemps à le faire. Voilà, j'ai essayé, au moins, vous l'avez vu, je l'ai essayé. Et puis, honnêtement, si je n'étais pas tombé sur le dernier truc, j'aurais gagné. J'aurais gagné, et dans l'honneur, dans l'art du jeu. Après, j'ai la batterie, donc je vais y retourner. Bon, je suis vraiment déçu, là, quand même. C'est quoi, s'il vous plaît ? Ah, c'est mon aigle. C'est mon aigle. Ils ont développé une perception visuelle, visuelle et esthétique. Pour eux, la forme, la couleur et l'honneur de l'objet, c'était d'importance critique. Certaines choses étaient belles dans leurs yeux, d'autres, la définition, c'est malheureux. Et là, c'est le kicker. Ils étaient toujours en consensus. Mais c'était cette variabilité qui a été finalement leur blight. Les particuliers, par exemple, je ne savais pas encore. En fait, il y avait des choses qui étaient magnifiques pour eux, et les autres complètement moches. Et tous avaient la même notion. C'est-à-dire que tous, par exemple, ils disaient 7 poires est moche. Tout le monde disait 7 poires est moche. C'était, sans se concerter, ils étaient tous d'accord. C'est ce que j'en ai compris, en tout cas. Alors, est-ce qu'ils ont été transformés en machine, justement, pour avoir leurs yeux et leurs... Ça m'étonnerait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai envie de vous dire, on va laisser l'aventure se continuer. On va laisser l'aventure se continuer. Mais laissons-nous, pardon, nous porter par l'aventure. Et ça, ça, ça ne sent pas bon. Non, je vais l'éteindre, il va se passer une couille. Je vais fermer la porte. Alors, c'est Outlast qui m'a appris à me cacher comme ça. Voilà, ça se ferme. Alors, comment est-ce qu'on remplace la batterie ? Attendez. Comment est-ce qu'on remplace la batterie ? C'est de la tête aussi ? Non, c'est pas ça. Attendez. Ah, c'est peut-être ça. Ouais, c'est ça. Effectivement, il n'y a plus qu'un voyant vert. Là, c'est bon. Nickel ! Il va falloir que je passe mon doctorat en physique, moi, d'ailleurs. Je vais faire des attaques cardiaques. Ah, des attaques cardiaques, ok, d'accord. En fait, elle dit deux attaques cardiaques en un seul jour, je bats des records. Merci. Alors, vous avez trouvé quelque chose ? Oui. Vous avez trouvé votre numéro ? Mon numéro ? Oh, non, pas encore. Je ne sais pas si 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 je ne sais pas. Oui. Alors, leur maladie s'appelle Morphophobia. La peur de la forme. Quelle est-ce que c'est plus précis et une aversion à ça. La forme, la forme, la forme, la forme, la forme, la forme. Je ne sais plus. Oups, excusez-moi. Ma connexion vient de me lâcher, du coup, vous avez dû l'entendre. Qu'en sorte de forme ? Le corps humain. Ils ne pouvaient pas garder le visage du corps humain. C'était leur maladie. Ils ne pouvaient pas être en présence d'autres êtres humains. Parce que sinon, enfin, de corps humain, après avoir en parlé, Puisque en fait, ça les faisait vomir et devenir complètement malades. Comment ça se fait que... Ah. Donc, pourquoi ils s'assemblent un corps humain sur le stage ? Pour cultiviser dans les enfants une positive association avec le corps humain. Ils utilisent ces petits-là pour être indépendamment s'assemblée un personnage d'un corps humain. Un personnage positif. Et grâce à leurs efforts, une jeune femme prendra le stage. Le défenseur de la beauté, protéger un jardin brouillant de la mort de la mort. La beauté symbolisait l'humain ? Evidemment. La beauté s'écrivait contre l'humain et les enfants ont réjoui sur leur involvement en apportant un fin de heureux. Petit par petit, leur repulsion sur le corps humain a été donc désolée de leur psyches, remplacée par un nouveau mindset qui remplit le corps humain avec la beauté et la beauté. Là, on fait un lavage de cerveau en fait. Je vois. Et les cubes ? Qu'était leur purpose ? Les cubes ont une forme extrêmement simple. J'ai joué dans les pavilions a brûlé les enfants de l'humain. Leurs psyches ont remplacé la version qu'ils avaient pour les êtres humains contre la volonté de remplir l'être humain de choses bonnes et belles. Le souci, c'est que je pense que ça a viré un peu au drame vu comme ça a pété. Il a dû y avoir un truc genre les enfants sont devenus fous, complètement fous, surdoués. Peut-être que c'est les nuages, justement les nuages noirs. Je ne sais pas. Plein de théories qui me passent en tête, mais là je ne saurais pas vous répondre. Oh, bonjour. J'ai trouvé un journal. Il contient mes dates, ici. Ida Meier, âge 26, ville de Genève. Mon numéro personnel et un date. C'est évident que c'est 2058. Qu'est-ce que c'est ? 76. Oh putain, ça fait longtemps. Donc, je suis un psychologue de Genève. Et j'ai... ... dans une boîte de café. Et pas dans le bois, mais dans la salle. Très bien, dans la salle. Et maintenant, je suis dans un bureau, en essayant de vérifier mon numéro. Mais... Qu'est-ce que ? Ça ne fonctionne pas. Le réseau de réseau ne peut pas aller en ligne. Oui, forcément. Le vase n'a pas d'interface et pas un routeur. En ligne. Il y a un autre terminal de réseau, sous la télé. C'est fonctionnel, seulement sans pouvoir. Si vous pouvez le pouvoir, je vais pouvoir aller en ligne. Je vais essayer. Voyons voir comment le réseau est fait. Ok. Euh... Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça pour elle, en fait ? Elle m'a parlé de la télé. Ah, attendez. J'avais vu une télé. Ouais, c'était ça. Elle peut either connect to the web. Put the battery in the box. Attendez. Run power to the network. De toute façon, on va le faire sur le prochain épisode, puisqu'on est à la fin de celui-là. Euh... Ok, d'accord. Je comprends un peu ce qu'il faut faire. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, pour l'instant, je m'éclate sur ce jeu. Honnêtement, l'ambiance est super pesante. Super. Enfin, elle est pesante, et vraiment, ça donne envie de continuer. Il y a une histoire qui semble absolument superbe. Donc, moi, je suis David de me laisser porter par l'histoire. J'espère que vous aussi, ça vous plaît. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Surtout, portez-vous bien. Partagez la vidéo. Likez-la si elle vous a plu. Et... Bonne fin de soirée, tout le monde. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501